Mais je vais simplement dire à mon jeune frère papa, à tous les frères RHDP, que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que Mako sont en train d'insulter. C'est tous ceux qui sont sortis pour défendre le président de la République et Mako sont en train d'insulter les mamans. Mais toi, tu ne vas plus jamais insulter les mamans de quelqu'un. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Quel qu'en soit le temps que ça va mettre, tu vas assumer tes actes. Il y a plein de fistons ici qui me voient et qui sont des boits politiques qui ont fait des insultes. On sait comment ils se sont cachés ou bien on ne sait pas ceux qui sont passés pour venir demander pardon. Mais toi, le fils des bâtards, le fils des putes qu'on appelle. Excusez-moi la famille, juste un dimanche, je n'ai pas pour manquer de respiration. Je vais bien insulter les mamans des gens. Que l'homme de ma mère ne serait pas joué là-bas. Mais quand des enfants bâtards comme ça, des petits fils des putes comme ça, se permettent de venir insulter la maman des gens. A cause de la politique, parce qu'on défend notre patrie. Je ne sais pas de quoi, quel boy il est. Tantôt il est malien, tantôt il est camerounais. Et l'état ivoirien ne dit rien. Mais si vous voulez que les enfants de la Côte voient s'entrer déchir, dites-nous. Pourquoi vous voulez que quand ce soit des tapages médiatiques, que vous savez convoquer les gens dans la police et après les libérer ? Comme moi, personnellement, moi je ne défends pas. Je ne suis pas dans la même vision que ces soi-disant justice. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon combat, je combat pour mon président de la République et je combat pour la vision qu'il a. Et je défends la cause de ma nation et de ma patrie. Et je suis fier d'être tiborien. Mais je vais dire à Makosso que moi, là, quand c'est dit, quand tu te permets de jouer et de la guerrière, d'insulter la maman, moi, là, quand je dis, ta mère, la pute, moi, là, quand je te dis, tu es un fils de pute, OK ? Moi, là, quand je te dis, je mets le pain dans la chatte de ta mère, fils de pute, enculé, petit bouffon. Toi, tu es qui, toi, toi, tu vas venir, tu vas venir faire une vidéo. Toi, tu vas venir insulter tout un peuple en majorité. Et je le dis et j'assume, tous ceux qui soutiennent le président Ouattara, toi, tu es qui ? Tu vas venir insulter maman des gens. Toi, le fils de pute. Quelle que soit tes relations avec qui que ce soit dans ce pays, je m'en tape et je n'en ai rien à foutre. Tu veux faire réveiller les bêtes, les bêtes vont se réveiller. Tu veux qu'on parle de toi parce que tu en manques de popularité. Parce qu'aujourd'hui, ça parle que quand tu es un monde chic, et ce n'est pas celui qu'aux Etats-Unis, ceux qui font les petits buzz pour s'insulter, pour se manquer de respect, tu es un buzz des choses, des popularités. Maintenant, c'est les gens, les personnes qui soutiennent le président de la République et qui aiment les patries, c'est eux, tu viens inciter aux yeux du monde entier et tu incites nos maman en montrant que toi, tu es un gagamabal. Ta mère, la pute, petit fils des putes. Et puis, c'est toi, tu vas envoyer tout pareil pour demander pardon. Parce que nous, partout, tu seras en position. On va envoyer comme des maniards contre toi. On va te baiser comme un petit chien. Tu es un petit fils des putes, tu es un fils des bâtards. Et toi, tu n'as aucun monopole de venir manquer de respect aux gens, aux gens consciencieux. Toi, tu es un enfant des putes, des capotes percées. Toi, tu es un petit enfant des bâtards. Toi, tu t'élèves, tu sous-assimes ton pays. Tu humilies ton peuple au détriment des gens, même que tu ne connais pas. Ou on ne sait pas si ces gens, ça te paie tapis dans l'homme. Et toi, tu vas venir nous insulter. Moi, je dis, ce n'est même pas concernant la Côte d'Ivoire. La majorité, c'est ceux qui sont sortis pour venir parler. C'est les gens du RHDP. C'est les gens qui sont venus. Sinon, on sait, les gars, ils n'ont aucun moment soutenu. De contraire, ils ont mis le feu. Ils n'ont aucun moment soutenu la patrie. Ni nos enfants qui sont dans la main de ces putis au Mali. On n'a plus ni aucun PPRCI, ni aucun Souris. Ça veut dire que toutes ces personnes-là cautionnent. Ça veut dire que toi, tu es avec ces personnes-là. Et tu fais semblant de mettre ton habit où le soleil brille. Maintenant, moi, là, je répète, je signe, et je demande pardon à toutes les femmes du monde entier. Et si je sors pour répondre, je n'ai vu aucune femme sortie pour venir défendre parce que ma personne a incité ma maman et les gens. Je n'ai pas vu une femme barbière qui va venir faire une vidéo pour dire « Non, le nanny ne fait pas ça. » Non, on va lui montrer qu'on n'est plus barbière que lui. Parce que moi, je vais te faire stopper ton élan en France. Et je le dis, et je signe, et je persiste. Mais qui tu veux sur ton dos ? Viens, fais tes trucs. Tu vas te voir massacrer par qui de droit. Et on va voir où ça va partir. Je m'en fous. Écoutez-moi très bien. Je m'en fous énormément de la justice à deux vitesses ou à deux balles. Moi, je n'en ai rien à foutre. Quand c'est des gens qui font des trucs, qui viennent s'affaire des tapages médiatiques, c'est là qu'ils montent les griffes. Mais quand il y a un imbécile pareil qui s'est fait passer pour un homme de Dieu, qui dit qu'il est président de plusieurs hommes de Dieu, qui se balade librement dans ce pays-là, qui vient manquer de respect, qui vient insulter la maman des gens, et personne n'est pas, et comme vous qui êtes au pouvoir, peut-être que vous souhaitez que les enfants de la Côte d'Ivoire s'entretuent. Vous souhaitez que le malheur de la Côte d'Ivoire passe par ces gens d'enfants bâtards pareils. Parce que vous savez très bien que si ça continue comme ça, ça va mal partir. Et quand ça va mal partir, ça va arranger d'autres personnes. Mais nous, pour la paix, pour l'amour, pour la Côte d'Ivoire, et pour l'amour, pour notre prince, chez père, le président Alassane Ouattara, il faut que le président fasse stopper ça en même temps. Il faut que les gars n'ont qu'à stopper Mancoso dans son élan. Sinon, on va le baiser ici, dans ce pays-là. Mancoso, moi, là, quand je vais te dire « Ta mère, la pute, fils des putes, fils des bâtards, et moi, ça ne va pas s'arrêter aux insultes. Parce que si je te choque, je vais te baiser comme un petit chien. » Toi, tu es qui, toi, pour venir manquer de respect ? Tu es qui ? Tu veux te faire arrêter pour qu'on parle de toi ? C'est quoi ? C'est quoi tu bois ? C'est quoi tu fumes ? Tu te permets de venir tout le temps insulter les partisans du président Ouattara ? Parce qu'à un moment, tu t'es accroché au pouvoir Ouattara parce que tu cherchais à manger avec un bac, tu as commencé à faire des boucans. Chris Yappi, c'est rentré à ses sorties-là. Fais ton boucans. Tu as eu un peu de baisse. Tout le monde dit qu'il y a marqué sur ce soutenir le RGP. Mais toi seul, tu sais, tu sais dans quoi tu es. Nous, on sait avec qui tu es. On sait que tu es bien goûté. Donc, reste dans ta démagogue, mais évite d'insulter les gens qui soutiennent le président de la République et qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Sinon, tu vas assumer. Et quand je parle, j'ai dit qu'il y a plein de cyberatouriques qui avaient joué à ce jour-là, j'ai seul la démarche qu'ils ont pris par ceux qui sont passés pour venir demander pardon. Mais toi pour toi, on va te baiser avant que les gens ne vont venir demander pardon. Je vais niquer ta race avant qu'ils ne vont venir nous demander pardon. Tu as un petit fils de bâtard, un petit maudit qui a sacrifié quoi pour se faire de l'argent. Je dis, c'est toi que tu vas venir parler d'argent. Tu penses que ta misérabile ça nous intéresse ? Tu penses que tes petits boucans, tes petits dents, tes trucs que tu fais aux gens ? Tu penses que nous, on ne fait pas la langue des journées ? Tu penses qu'on se filme pour venir montrer ? Nous, on sort quand on doit venir défendre la nation. Et je t'ai dit, fais gaffe à toi. C'est-à-dire que je t'ai dit la dernière fois, il y a eu mes vidéos, tu peux les garder et tu peux l'envoyer à la police que tu veux. Mais moi, j'ai tous tes documents ici, j'ai toutes tes vidéos ici, tous tes insultes que tu fais contre nous, je les ai tous ici. Il va devoir que tu fermes ta salle putain de gueule. Et je vais te dire à la justice ivoirienne, il est temps pour vous de vous réveiller parce qu'il n'y a pas une justice qui est claire en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara fait tout, il fait tout son boulot, mais il y a des choses qui manquent dans ce pays-là. La justice n'est pas respectée dans ce pays-là. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils se font arrêter n'importe comment. On la libère n'importe comment. Et des clochers appareils comme ça, viens me faire des vidéos et c'est la mère de toute une nation. Et j'espère que vous allez faire votre travail. J'espère que vous allez faire votre travail. J'espère que vous allez arrêter. Parce que c'est plus question du président Ouattara, nous a fait un clochard ici qui nous emmerde, qui salit, qui humilit la Côte d'Ivoire partout. La famille partageait, puis envoyait ça, c'est pata, puis envoyait ça à Douricham, puis envoyait ça à ses procuraires. Et nous, nous en avons marre de ces bêtises-là. Nous en avons marre de ces bêtises-là. Et il va falloir que ça s'arrête. Voilà des gens qui restent ici en francissaire avec les chefs, le chef, le clochard de ce régume avec sa clique et sa claque, se permet de toujours humilier la Côte d'Ivoire avec des cyberactivités qui passent leur temps à inciter. On le tolère. Et il y a des gens aussi qui sont en Côte d'Ivoire qui viennent même en France et s'asseoir dans leur petit salon, viennent nous humilier, nous inciter et inciter le mouvement et vous ne parlez pas. Il est temps pour vous de vous parler. Parce que j'ai toujours bien dit à notre chère le président de la vie, il ne s'agit pas de construire plein de maisons et puis à l'intérieur de la maison, la maison est pourrie. Je l'ai toujours dit ça. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Il va falloir parler maintenant, monsieur le président. Il va falloir que la justice fasse son travail. On ne veut pas la justice à deux balles, à deux vitesses. Comment vous pouvez comprendre ça à quelqu'un qui se permet tout le temps à humilier l'armée de toute une nation et il n'y a pas de réponse à cela. Une armée qui humilie son peuple au détruement d'un autre peuple, qui salit l'image de son peuple au détruement d'un autre peuple et puis il n'y a rien à dire. Et vous voulez que nous on tolère ça ? Il va falloir que ça s'arrête. M. Hadou Rouchard, tu as le populaire Hadou Rouchard. Fais ton travail. Fais ton travail sinon tu vois beaucoup des crises, beaucoup de problèmes moraux sur ta conscience. Parce que quand les Ivoiriens, on est très gentil, on est très poli, mais le jeu que la bête va vraiment chier, tu vas te sentir responsable. Tu vas dire que non, j'aurais dû rétrégrader les maux. Il y a plus certains qui sont passés ici, il y a d'autres qui sont allés dans l'hôpital ici, il y a d'autres qui les a frappes, ça s'est passé ici et vous le savez très bien. Si vous pensez que vous n'avez pas honte, que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit émulée, on doit dire que non, les enfants de la Côte d'Ivoire sont entrés sans être tués dans un autre pays. Si c'est ce qui vous a fait plaisir, ne prenez pas votre bâton et vos pèlerins en main. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que je ne peux pas citer qu'un enfant des capotes percées, un enfant des fils, des putes, se permet de venir inciter Maman Danyan. J'ai dit, il n'a pas incité la Côte d'Ivoire, il sait dans quoi il est. Un enfant des fils des putes comme ça, fils des bâtards. Ta mère la pute. Tu es qui toi tu vas venir inciter les gens, tu es qui tu vas venir manquer de respect à toute une nation, tu vas venir inciter la Maman Danyan. Tu es qui toi ? Ton argent diabolisé, ton argent volé, ton argent de merde là, ton argent que tu allais sacrifier des humains pour te faire de l'argent, tu ne sais même pas quoi faire de ton argent de ta misérable vie, ça se voit que tu es malheureux, toi ta vie est mieux que la vie de qui ? Tu connais la vie de tout un chacun, c'est toi tu t'exposes, nous on connaît notre vie. Petit malheureux là, petit sacrifiant d'humain pour se faire de l'argent, c'est toi tu as venu inciter des honnêtes personnes, des enfants humains, des enfants bénis de Dieu, des enfants qui respectent leurs parents, des enfants qui sont matin, nuit, soient bénis par leurs parents, c'est toi un imbécile comme ça, toi tu as venu inciter la mère de toute une nation. J'espère que tu vas faire ton taf, j'espère que tu vas faire ton travail parce que ce mec ne va pas échapper. J'espère que quand il va mettre son pied en Côte d'Ivoire, tu vas faire ton travail. Parce que moi, je t'ai dit une chose, je ne vais même pas rigoler avec toi parce que tu n'auras même pas le temps de me voir dans tes yeux. Il y a beaucoup qui ont fait les mêmes imbécilités comme toi ici, mais ils savent quels sont les démarches qu'ils ont fait clairement. Il y a d'autres même qui ont fui son pâtard à la police. Il y a un petit bâtard se relis qu'on appelle l'amiral blindé. Il s'est même filmé à la police le jour qu'il le pushassait. Il a fui, il allait se confier à la police. Les autres ne peuvent parler mais même moi ça ne marche pas parce qu'à un moment il faut stopper les gens stupides, les gens qui ne représentent même pas déniément leur pays. Il faut stopper ces enfants bâtards, ces enfants enculés, ces enfants vendus, ces enfants qui sont là pour tout simplement être achetés par l'argent pour obtenir ce qu'ils veulent sans avoir l'amour réel ni l'amour réel pour le peuple. Ils sont en train d'humilier la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui les Maliens et les Ivoiriens c'est encore des enfants bâtards pareils. Les Soumets de Paris, l'amiral blindé, tous les enfants enculés, tous les enfants fils de putes. Si vous voulez faire des vidéos incitez-moi à ma maman. Ma maman est dans la tombe du passé. Votre maman qui vit. Vous tous, votre mère là, putes, vous tous. Vous tous, tous les fils de putes. Des enfants bâtards, des enfants rejetés, des enfants quittés au ciel pour tomber. Vous n'avez aucun respect pour les gens ni aucun respect pour votre peuple. Vous humiliez votre peuple au détriment des miettes ou des petits hommes politiques. Des petits hommes. Fils de putes que vous êtes. Ma famille, moi je vais au travail. Hé papin Gaby, tu prends même pas la tête et discutes même parmi ces petits-là. M. Marcos, on les va assumer. M. Marcos, tu vas même pas me voir dans tes yeux. Il y a des gens pour eux que ça s'est passé et ils sont sur le droit à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont qui sont portés le chapeau et ils ne sont même pas commis ces impressions. Et ils ont oublié c'est faire de l'argent. Un bâtard comme ça, tu te lèves comme ça, tu viens, tu insultes tout un peuple, tu humilies tout un peuple au détriment des autres. Toi, tu es qui toi ? Toi, tu es qui ? Je pense que la Côte d'Ivoire t'appartient. Nous, on peut rentrer quand on veut, on sort quand on veut. Et puis, on n'inquiète pas personne. Tu penses quoi ? Tout le jour, je rentre dans mon pays, inquiétez pas personne parce que je ne manque pas de respect à quelqu'un. Non, celui qui manque de respect à ma nation, j'ai le droit pur et simple d'interpeller M. le procureur Hadou Richard. Quelle est la vraie personne que tu dois arrêter la sonde ? Il y a un qui est dans le pays qui fait les vagues et bien que tu dois arrêter. Dieu sait dans quelle mission il vient ici et il vient humilier d'après le droit au Dieu de tout le monde. Il faut parler de ça. Un fils de pute comme ça, un fils de bâtard, un fils de chien. Un enfant pourri comme ça, sale gueule, tu ne ressens marier. Parce que quoi ? Tu as fait le vodou, je ne sais quoi, pour être ce que tu es, pour embouter les gens, pour avoir de l'argent. Allez, puis il dit non pour te faire de l'argent. C'est toi un enfant bâtard comme ça, toi tu es venu manquer de respect à toute une nation. Mais toi, tu es qui ? Mais toi, tu es qui ? Est-ce qu'avant Maliens pour insister, ils ne voient rien ? Les enfants dutériens comme ça, vous encouragez les gens à venir nous manquer de respect. Non, je vous en laisse, mais tous. Ma famille, moi, il est là, ça m'énerve même pas. Encore, j'ai dit merci de moi, j'ai vu la vidéo, j'ai vu les propos de Marcoso. Vous savez, nous, on n'a pas le temps, nous, on taffe, moi, je taffe la nuit. C'est mon week-end où je travaille, donc j'ai mes regrets, comme ça, je vois des trucs pareils. On ne peut pas accepter ça. Envoyer ça à tous les gens et envoyer ça au président de la République. Le président là, c'est votre âge. Ceux qui sont très salis de son pouvoir, ceux qui sont très salis de la nation ivoirienne, il est temps pour lui maintenant de donner des règles définitives pour qu'est-ce qu'on a fini à ces problématiques. On ne peut pas encourager les gens comme ça, venir assister mama des gens de la commune. On ne peut pas accepter de laisser un imbécile comme ça, venir humilier toute une nation du monde entier. À un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il vous dit ? J'ai lancé défis à tous les systèmes de la République qu'on a au début de l'année qu'on a commencé à mal se comporter. Ils ne savent pas ça qu'ils sont passés pour venir demander pardon. Ils savent pour demander pardon pour qu'on stoppe la violence. Parce que nous, ce n'est pas parlé. Nous, c'est pour aller à l'acte. Voilà. Tes vidéos sont là, tes vidéos, les violences sont là. tes insultes sont là. Tes manquements du respect sont là. Et tu mérites d'être purgé comme un petit chien. Comment un petit un petit mordé comme ça, des petits arrivistes comme ça pour donner les lampes au diable pour avoir la richesse ? Donc je dis, il y a des petits mien qui permettent de manquer de respect. C'est comme toi, tu as quoi ? Oh, tu as quoi ? Ça, savez combien de temps nous, on est dans ce pays-là. On manque un nom, on mange un toit, tu as existé. Ouais, c'est là, mon frère Black Samouraï. Bon, à un moment que nous, on mange un toit, tu as existé. Jusqu'à présent, on mange un toit, tu as existé. Quand on dépense des kilos, le toit, tu as existé. Petit marmaillet, petit escro. un petit vendeur pour donner ça aux misérables pour des gens qui sont innocents, vous êtes allé les remplacer, vous faites de l'argent sur eux, et c'est toi qui vient de parler dans tes voitures de merde, dans tes salons de merde, et c'est toi qui vient de inciter les gens. C'est un culé de merde. Il va falloir que tu fermes ta salueur, frère. Ferme ta guépi, d'ailleurs, comment je l'appelle, frère, ou un clochard, comme ça, j'ai tapé les frères. Tu penses, c'est toi, c'est tu s'insulté. C'est là, tu trouves les informaticiens partout pour avoir plus de buzz, pour avoir plus de vues, tout ça, pour de l'argent, pour avoir plus de visibilité. Tu viens, parce que je dis, c'est un coach, il y a un mot aussi qui a attaqué, il y a plus de vues, qui est en buzz, qui est fermé, on n'attend plus parler de toi. Donc tu t'es là, pour ça, il faut venir insuter la maman des Ivoiriens. Il faut venir insuter les Ivoiriens, pour que maintenant chacun s'élève, on parle de Marco Sol. Hé, les gens, laissez-nous-mêmes là, nous allons régler son problème. Il n'a pas insulté la Côte d'Ivoire, c'est les partisans d'Alassane Ouattara qui l'a insulté, c'est le RAGP qui l'a insulté, parce que depuis que l'histoire a commencé, aucun des partis de la Côte d'Ivoire n'a défendu la Côte de ses 49 soldats. C'est eux. Donc nous là, c'est pas la Côte d'Ivoire qui l'insutent, c'est les gens de Ouattara qui l'insutent et qu'il va falloir que Marco soit su. Maintenant, à Dourisha, si tu dis que tu es vraiment un procureur, que tu t'occupes de la justice réelle de la Côte d'Ivoire, voilà un monsieur qui est venu insuter toute la Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'on règle son problème. Parce qu'on ne peut pas accepter un petit clochet, un petit morveu matin, midi, soit s'acharner sur la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, depuis quand vous avez vu un Malien manquer de respect à la Côte d'Ivoire, ni insuter les Ivoires, ni insuter les Ivoires. À cause de ces enfants bâtards, à commencer de solo Guillaume Nuska qui s'en a ces petits lâches qui tapis dans l'ombre avec certains gens soi-disant producteurs qui manipulent les artistes qui les donnent des miettes. Eux aussi, ils vont parler en Côte d'Ivoire. Tous en sait à quoi vous voulez, tous en sait quelle déstabilisation vous voulez créer. Maintenant, on voit tout ça. Les mêmes relations que nous avions là, c'est la même relation que nous avons. Les mêmes communications que vous faites à certaines personnes, donc nous sommes au courant de tout. Donc je ne peux pas comprendre les gens qui disent qu'ils aiment le pays, veulent qu'ils écoutent. Voilà, vos mentors là, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Babo l'aura en Côte d'Ivoire. Vous qui soutenez Babo par le passé là, qui étaient les gens de Babo, il est en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne rentrez pas ? Bédia Abidjan, pourquoi vous ne rentrez pas ? Ce le Guillaume là, tu l'as dit, il est sorti. Il est sorti de lui-même. Il est sorti de lui-même. Qui reste de lui-même ? Personne ne l'a apprécié. Comment dans la vie, vous pouvoir se faire qu'un enfant bat ? Parce que c'est ça. Tu as vu quel petit qui va se délire comme ça ? Il m'a dit, j'ai mis toute la foi. Mais tu seras convoqué, tu vas aller t'exprimer. Mais voilà quelqu'un qui s'élève, il vient et dit, je nique la Côte d'Ivoire. Et il manque de respect à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Puis il insulte toute la nation ivelle. Et il insulte encore en particulier les partisans du président Ouattara. Et lui, il dit qu'il aime le président Ouattara. C'est vrai que quand ça l'arrange, il aime le président Ouattara. Quand il voit qu'on le ferme, il commence à être « je ne suis pas l'Africain. Ta mère, la pute, fils de pute. Tu es un vrai fils de pute. Wallah, tu es un vrai fils de pute. Je te nique toi, je nique ta mère, je nique toute ta famille. Ma Côte d'Ivoire, écoute-moi bien sûr, tu es bien fait vidéo, mais pour moi, ce sera la mère dans ta bouche. Quand tu as sorti à l'université, ma mère et ma famille, je te dis « doré d'avance, mes deux parents ne vivent plus. Elles sont dans la tombe. Mais toi, ta mère vivra. » Tu comprends un peu ? Donc, tu peux sortir et tu peux me faire vidéo aussi. Mais moi, je te dis « moi, mes insultes, ça serait à travers ta gauche parce que je ne vais pas te lâcher. » Moi, quand tu as m'insulté, ça serait bloqué à travers ta gauche parce que moi, je vais te régler. Donc, moi, je n'en ai rien à foutre. Maintenant, je signe et je confirme. Je nique ta mère, je nique ton père, je nique toute ta famille, je nique tes soeurs, toutes tes petites soeurs, tout le monde de ta famille. Je vous nique vous tous, je vous baise, je vous sodominisez, je vous mets un beurre de qualité dans votre cul, je vous j'allume là-dedans. Tous des pédés. Voilà des gens qui changent des vêtements à tout moment, qui changent de couleur à tout moment. Tout ça pour de l'oseille, tout ça pour se faire voir. Et toi, tu vas te lever. Je vais vous sodominiser tout, toi, toute ta famille, ta mère, ton père, toi-même, ta soeur, tout le monde, tes enfants, tous et vous sodominisez tous. Fils de pute. T'es qui toi? T'es qui toi puis t'es venu manquer de respect aux gens honnêtes qui n'ont rien demandé, qui ont tout simplement réclamé qu'on libère les militaires qui sont dans la main des militaires, des bouddhistes maliens. Et toi, t'es qui de venir défendre cette pute? T'es qui pour venir humilier la Côte d'Ivoire? T'es qui aujourd'hui, tu t'es ça aujourd'hui, demain, tu dis le contraire et après, tu dis le contraire. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu veux, parce qu'on dit que tu es en buzz, ton buzz est fermé actuellement parce qu'on dit que tout le monde n'est pas de quoi tu as manché avec les autres. Toi, t'es fermé actuellement, tu es venu ton buzz, c'est devenu insulter toute une nation pour qu'on parle de toi. Non, on ne va pas parler de toi. Tu fais, tu sors, moi, tu insultes, ma maman, t'inquiète pas, moi, je vais te régler ici, dans ce pays-là. Wallah, ici, je ne l'ai pas fait. malgré qu'elle est dans la tombe, tu sortes, tu m'insultes, je te règle dans ce pays-là. Mais qui tu veux sur ton dos pour tourner dans ce pays-là? Fils des putes. Sous-titrage ST' 501